C'est ML Simulator, on se retrouve pour une nouvelle vidéo test sur Road of Drive qui est un jeu de 4x4, on fait une course de 4x4 en version tout terrain et voilà donc c'est une simulation arcade. C'est un peu, je ne sais pas comment on peut appeler ça, c'est aussi simple que ça. Donc je vous le dis là clairement, je ne suis pas en direct parce que j'avais un direct, sauf que le direct est vraiment pourri donc je l'ai refait en différé et je pense que ce sera mieux pour tout le monde, autant pour vous que pour moi. Donc voilà et puis en même temps je pourrais plus parler que quand je faisais la vidéo parce que quand je faisais la vidéo j'étais vraiment concentré donc si vous entendez ma voix dans la vidéo bien en dehors de celle que vous entendrez bien c'est parce que voilà j'étais dedans en même temps et voilà maintenant j'en fais une autre vidéo, une autre voix en différé. vidéo est vraiment je peux vous dire que c'est ce début de deux courses, ben ces deux courses parce que j'ai fait deux courses, ne sont pas terribles terribles, en gros je n'ai pas bien joué du tout. Donc je vous le dis clairement et je l'ai fait au clavier, je n'ai pas joué à la... je n'ai pas joué du tout à la souris, d'un haut volant, j'ai tout fait, j'ai tout dû faire du clavier et de la souris, même si la souris je me suis passé un lit. car comme on m'a dit et comme j'ai vu, j'ai fait un haut volant n'est pas bien, n'est pas adaptable sur le jeu, donc il n'est pas joli du tout, il n'est pas configurable comme il faut. car quand j'accélère par exemple, ben il accélère, et quand j'appuie sur le frein il ne freine pas, ou des trucs comme ça, ou soit il accélère tout le temps, et quand j'appuie sur le frein il accélère. ou voilà, il y a des trucs qui n'est vraiment pas net du tout, et c'est vraiment... ce jeu est bien, techniquement je le trouve, c'est assez joli, bien d'aspect, graphiquement aussi. et donc voilà, c'est un jeu qui est vraiment génial, je le trouve bien, par contre à jouer il n'est pas terrible. si t'as pas le volant bien adapté pour, il n'est pas terrible du tout, c'est vraiment... je ne sais pas comment dire, voilà, c'est pas vraiment... si on attend un jeu 27 ou un truc dans ce genre là, un Logitech, parce que je crois qu'il ne s'adapte qu'avec des Logitech, c'est pas terrible, terrible quoi, donc voilà, bon là je suis coincé encore, et donc voilà, je vais encore, là je vais arriver dixième, donc comme vous voyez là je suis dixième, mais ça ne va pas changer, donc voilà, ce jeu je l'ai choisi parce que, en cherchant un peu sur Youtube, j'ai vu que ce jeu n'existait qu'en espagnol, et c'est pour ça que j'ai voulu le faire en français, pour que, voilà, il n'y ait pas qu'en espagnol qu'on le fasse et qu'il y ait... en gros je voulais changer un petit peu, euh... comment dire, euh... oui je voulais changer un peu, que, voilà, ça ne fasse pas, qu'il n'y ait pas que les espagnols qu'il y ait une vidéo en espagnol, portugais, brésilien, tout ça, euh... donc euh... c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, cette vidéo test, plus exactement, mais bon, après, c'est euh... pour ça que j'ai fait celle-là, euh... et d'ailleurs je sais pas ce que je ferai plus tard comme vidéo test, donc, pour l'instant, c'est vrai que, voilà, mes vidéos test euh... n'aboutissent pas forcément, donc, c'est pas bon, donc, voilà, euh... quoi te dire plus, euh... après, si vous trouvez que mes vidéos euh... comment dire, on va parler beaucoup, mais euh... que mes vidéos euh... vous plaisent beaucoup, dites-le moi, ça me ferait plaisir, euh... c'est... c'est bon... voilà, c'est... ça me ferait plaisir, ça m'encourigerait à continuer et... et... à finir euh... euh... à continuer surtout euh... 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 à pouvoir euh... 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 tester de nouvelles choses, en vous, en votre compagnie. voilà on finit la première course donc ça fait pas très très long ça fait quand même six minutes donc voilà j'espère que ça vous plaira et ce que je fais dans le futur et ce que j'ai fait avant et ce que je fais maintenant et dites moi surtout aussi dans les commentaires si toi ils ont vos préférences que je fais en différé ou que je fais en direct et quelles qu'ils soient votre avis m'intéresse c'est pour ça en fait je m'occupe parce que là je me suis pris le bon là dans cette partie là je vais me prendre beaucoup de pénalités ce jeu graphiquement super joli j'ai trouvé super bien mais après il y a des trucs c'est un peu exagéré je pense c'est vrai que pour en gros quand on accélère il faut qu'un coup marche arrière marche avant c'est pas le top non c'est rien et puis en plus on manoeuvre pas facilement dans ce but on manoeuvre pas très bien dans ce but c'est un truc qui ne blève pas c'est l'un des défauts de ce but quand on tourne en droite on tourne à gauche souvent en gros il fait soit le contraire soit soit je sais pas comment dire soit en gros pour moi la direction dans ce jeu là il n'y a pas de problème dites moi ce que vous en pensez au pire dans les commentaires mais pour moi ce jeu est bien il vient super bien c'est vrai que voilà quand on tourne il n'y a jamais en gros il ne va jamais là où on aille il va toujours sur la droite sur la gauche voilà comme un exemple voilà là tu tournes mais lui il ne va pas tourner forcément en gros tu veux faire un truc de vitesse mais lui il ne va pas essentiellement ce que ça existe c'est pour ça que tu passes enfin et puis aussi c'est vrai que les pénalités sont un petit peu trop sévères aussi parce que rien mais là j'ai déjà mis beaucoup 30 de pénalités c'est pas terrible donc voilà on va pas tarder à arriver je ne comprends pas qu'il n'est pas un petit peu besoin si voilà on est arrivé donc on arrive 9ème avec les pénalités chose qui est un peu... voilà donc on est les 8ème on a perdu une minute des bruges je vais dire ce que je vais dire par là c'est que ce jeu très bien je ne conseille pas trop à ceux qui voilà c'est un jeu de vitesse mais qui n'est pas fait pour la vitesse donc voilà c'est un truc un peu bizarre comme on peut... vraiment même très très bizarre en gros ce jeu c'est surtout de la précision en gros faut que tu freines à certains endroits comme il faut faut pas que tu passes à certains endroits trop vite c'est vraiment faut être minutieux et euh... en gros c'est pas un jeu que... auquel je joue tous les jours et j'ai envie de jouer tous les jours je peux faire jouer à Euro Truck ou à faire un jeu tous les jours et celui-là il m'attire pas c'est pas... c'est pas l'amour entre nous c'est... c'est autre chose et euh... je pense que voilà je me ferais pas de l'expliquer du dessus parce que déjà j'ai jamais réussi à gagner donc euh... voilà c'était le même simulateur à plus tôt